Bonjour à tous, ici Rachel Ben Simon du blog pianoformation.com Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Je vais répondre aujourd'hui à la question de Sébastien Je vais vous lire la question Bonjour Rachel, ma situation est la suivante J'ai l'impression que ma méthode d'études est à revoir Je passe des heures devant le piano et je fais peu de progrès Il me faut des mois pour apprendre une pièce Là par exemple, le prélude de César Franck Je l'étudie depuis le mois de mai Et je ne parviens toujours pas à le jouer correctement Et toujours trop lentement Y a-t-il des astuces ? Étudier la pièce par cœur Alors pour moi, il y a deux choses Je dirais qu'on doit analyser dans cette question La première chose, c'est effectivement La personne se pose la question Est-ce que j'ai besoin de revoir ma méthode de travail ? C'est une option Mais il y a une deuxième option Qui pourrait être tout simplement Est-ce que le choix des morceaux est adapté à mon niveau ? Alors comment savoir si c'est la première option La deuxième option C'est-à-dire est-ce que l'oeuvre est trop difficile Ou est-ce que c'est la méthode de travail qui ne convient pas ? Déjà c'est très simple Si en général la personne se retrouve pendant des mois A jouer des morceaux Et qu'elle ne voit pas le bout C'est que le choix des morceaux n'est pas adapté Alors Moi je vais me permettre de vous donner Une piste Je dirais Après vous être libre de le faire Je pense que Lorsqu'on choisit une oeuvre C'est vrai qu'on a toujours Un certain enthousiasme Pourquoi ? Parce qu'on choisit la pièce Et c'est une nouvelle pièce Donc ce sentiment de jouer quelque chose de nouveau Fait qu'on est très motivé Et donc ça va créer en quelque sorte Un pic d'adrénaline Et en fait l'idéal C'est de garder cette motivation Jusqu'au bout Alors ce qui n'est pas possible Lorsqu'on travaille justement une pièce Pendant des mois Et donc ma proposition est la suivante Ce serait par exemple D'avoir des objectifs Qui sont beaucoup plus Faciles Beaucoup plus atteignables C'est à dire De prendre par exemple Une petite pièce Pour piano Très facile à jouer Et se dire Je me donne une semaine Pour la remonter En une semaine Elle doit être Mains ensemble Au tempo Et encore mieux Si c'est par coeur Et de faire peut-être Sur un mois Faire par exemple Quatre pièces Donc sur une semaine Après c'est à vous De choisir Les pièces Mais vraiment Que ce soit Des pièces qui soient Vraiment faciles Et déjà Vous aurez En quelque sorte Atteint un objectif En une semaine Et après De faire Tout simplement Une pièce Qui va être Un petit peu plus difficile Mais qui va être Abordable En l'espace De trois semaines Un mois Alors ça peut être Par exemple Les prix de Bac Les gymnopédies Par exemple D'Eric Satie Des choses qui sont Faciles Alors pourquoi Je vous propose ça ? Parce que je trouve Que lorsqu'on Commence quelque chose Et qu'on voit Qu'il n'y a pas De fluidité Soit parce qu'on doit Passer beaucoup de temps A déchiffrer Soit parce que C'est les mains ensemble Et que en fait On voit que C'est pas fluide Et bien moi Je pense que ça Ça casse la motivation Et après On se retrouve A traverser Entre guillemets Le désert C'est à dire Qu'on peut rester Pendant des mois Bloqué Et on voit Que finalement Ça n'aboutit pas Et justement Moi je trouve L'intérêt de ça De se donner Des objectifs courts Ou on va dire À moyen terme Fait que Et bien On garde L'énergie du début Qui est une bonne énergie Et après Finalement On reste Avec cette énergie Jusqu'au bout Du morceau Je vais vous donner Aussi un exemple Qui moi Avait arrivé récemment J'ai fait récemment Un objectif Enfin c'était Il y a quelques mois De jouer 40 pièces En 40 jours Oui c'est vrai Que c'était un objectif Qui était assez difficile Mais j'ai choisi Quand même des pièces Qui étaient Entre guillemets Beaucoup plus faciles Techniquement Que ce que je vais Normalement Peut-être jouer Quand je vais Trailler des pièces Pendant des mois Donc j'ai adapté En fait En quelque sorte Un objectif En fonction De mes capacités Je l'ai bien réfléchi Cet objectif avant Parce que je ne voulais pas Me lancer dans quelque chose De trop difficile Et en fait Je pense qu'il faut Savoir être objectif C'est à dire Se dire C'est vrai que cette pièce là Elle est magnifique C'est vrai que J'aimerais la jouer Mais si Cette pièce est trop difficile Alors Pourquoi vouloir Rentrer dans des complications C'est pas grave On n'est pas obligé De savoir jouer Tout le répertoire pour piano D'ailleurs Il y a énormément de pièces Et puis cette pièce là Peut-être tout à fait abordable Dans un an Deux ans Il ne faut pas avoir Entre guillemets Le complexe De dire Voilà je travaille Des oeuvres Qui sont finalement Un peu plus simples Et ça ne veut pas dire Qu'on ne fait pas de progrès Bien au contraire Si on voit Qu'à chaque fois On arrive à aboutir une oeuvre Et bien à chaque fois On va essayer De prendre une oeuvre Un petit peu plus difficile Et moi je dirais Que il faudrait vous mettre Comme limite Si par exemple Vous voyez Qu'au bout de Deux mois Vous avez du mal A travailler une pièce Ne serait-ce que jouer Du début Jusqu'à la fin Les mains ensemble Je dirais même Au bout d'un mois Mais après C'est à vous de voir La limite Et bien je pense Qu'il faut changer de morceau Et moi je vais vous dire Ça m'arrive des fois Avec des élèves J'ai des élèves Je leur montre une oeuvre Et je leur présente une oeuvre Et puis Elles sont motivées Et puis après Je vois que des fois La motivation peut un petit peu Se diluer au fil du temps Et là je leur dis Écoute Est-ce que tu es toujours Aussi motivée Pour le faire Ce morceau Parce que Je vois que de semaine En semaine Ça ne progresse pas Et puis finalement Des fois Et bien il vaut mieux Tout simplement Passer à autre chose Peut-être que c'était Pas une pièce finalement Qui était si bien adaptée Que ça Peut-être que la personne N'a plus la motivation Peut-être que la personne N'a pas assez travaillé Mais en tout cas Je pense qu'il ne faut pas garder Pendant des mois Et à la fin Est-ce que j'ai joué cette année Si par exemple Vous faites le bilan Et vous vous dites Voilà ça fait 8 mois Que je travaille une oeuvre Qui n'est pas aboutie Et j'ai joué par exemple 15 oeuvres Même si ces 15 oeuvres là Elles sont un petit peu plus faciles Que ce que vous faisiez avant Ou même beaucoup plus faciles Et bien on a beaucoup plus de satisfaction A se dire Voilà j'ai monté Tant d'oeuvres Que de se dire Voilà j'ai monté une oeuvre difficile Mais je ne l'ai pas aboutie C'est vraiment aussi Le professeur Qui est là pour aider A choisir le morceau Et si vraiment vous voyez Que malgré tout En peu de temps Vous avez du mal A monter les oeuvres Alors là oui Il s'agira de revoir Votre méthode de travail Comment travailler un morceau Et comment monter un morceau Donc ça c'est encore une autre question Mais à mon avis Il s'agit plutôt du choix des morceaux Lorsque je faisais mes études J'ai dû travailler Avec un certain professeur Qu'on m'avait en quelque sorte Imposé Et ce professeur m'avait dit Voilà faut que tu travailles Une oeuvre contemporaine Et il m'avait donné La sonode de Boulez Et j'avais déjà travaillé Des oeuvres contemporaines Et je savais Que je pouvais entre guillemets Passer le cap De ce côté esthétique Mais quand j'ai vu Le temps Que ça me prenait Par exemple Ne serait-ce que pour monter Deux mesures Que parfois je pouvais passer Une heure Sur une mesure Ou peut-être deux mesures J'ai dit mais C'est pas possible Et c'est là où je vous parle De la fluidité On peut pas se dire Voilà je passe Une heure Sur une mesure Là ça veut dire Que ça va pas Vous voyez ce que je veux dire Cette fluidité Bah je sentais Que je l'avais pas Et j'ai vraiment Comment dire Fait un effort Sur une semaine Et au bout d'une semaine Je lui ai dit A ce professeur là Écoutez Vraiment Je sais que ça marchera pas J'ai pas envie De passer autant d'heures Sur une oeuvre En plus Qui me plaisait Vraiment Plus que moyennement Et donc je sentais Que c'était pas Le bon objectif Tout simplement Et ça ça peut changer C'est à dire que Ça peut aussi arriver Qu'on choisit une oeuvre Qui nous plaît Et puis finalement En la travaillant Au bout de deux semaines On se rend compte Que non c'est pas ça Moi ça m'est déjà arrivé Dans des oeuvres Voilà de les monter Et puis au bout de deux semaines Finalement De passer à autre chose Parce que C'était pas vraiment Ce qui me convenait Donc ça En fait tout peut arriver Je pense que là Où il faut vraiment Être objectif C'est se dire Voilà Là je vois Qu'il y a un problème Je vois que ça fait des mois Que je monte une pièce Et je vois que Je ne fais peu de progrès Il faut se rendre à l'évidence Que quand c'est comme ça Et que ça s'est passé Plusieurs fois C'est que tout simplement Le choix des morceaux N'est pas adapté Donc je pense Que se remettre Dans une dynamique d'objectif A court terme Sur une semaine Sur deux semaines Sur un mois Après Sur peut-être Deux trois mois Et bien ça va vous relancer Ça va vous rebooster Si par exemple Je me donne un objectif De faire Un jogging d'une heure Sur un an Je vais avoir beaucoup de mal A atteindre cet objectif Parce que pour moi Ça va être quelque chose Qui est très très long Mais si par exemple Je me dis Voilà De faire Une demi-heure De jogging Par jour Pendant une semaine Et bien là C'est effectivement Quelque chose De beaucoup plus mesurable Beaucoup plus atteignable Et une fois Que j'aurai atteint Cet objectif Alors peut-être Que je pourrais passer A quelque chose Comme trois quarts d'heure De jogging Pendant deux semaines Se remettre Dans une énergie De faire une chose Et de l'aboutir Et une fois Qu'on est dans cette énergie De fluidité Et bien De après Augmenter La difficulté Petit à petit Et c'est ça Qui va vous faire Faire des progrès Voilà C'est mon conseil J'espère que cette vidéo Vous a plu Et vous aidera Je vous dis A très bientôt Et bon piano Sous-titrage Société Radio-Canada